A Verrières-le-Buisson se trouvent les locaux tout neufs d'une start-up très prometteuse. Ici on est dans la start-up TrustMe, qui est une start-up très haut technologique dans l'industrie spatiale. On développe des moteurs pour contrôler les satellites qui tournent autour de la Terre. Donc ici on a des gros labos pour développer des tout nouveaux moteurs pour les satellites, beaucoup plus petits que dans le passé. Ces nouveaux satellites, c'est des CubeSat, des petits cubes recouverts de capteurs solaires et remplis de composants miniatures. Ils sont conçus au départ pour rendre la recherche spatiale accessible aux étudiants. Ici c'est beaucoup de développement R&D et beaucoup d'innovation. On maîtrise beaucoup de différents domaines dans les sciences, de physique jusqu'à chimie et électronique. Et dans le même temps, on fait le développement commercialisation. Ici on est dans le labo chimie, où Ravière est en train de développer les tout petits moteurs qui rentrent sur le marché bientôt. C'est un petit gaz qui est intérieur, qui envoie une haute pression pour que le gaz sorte dans ce petit tube intérieur. Et notre innovation ici, c'est qu'on travaille sur les différents gaz, sur les différents propellants et aussi les différents solides pour développer les poussées dans l'espace. Ces moteurs, ces propulsors, en fait c'est une révolution pour les CubeSat, parce que tous les propulsors pour les petits satellites, ils sont trop complexes, trop chers et aussi il y a beaucoup de risques par rapport à haute pression. Donc ces petits moteurs, la pression est beaucoup diminuée, il n'y a pas de risque. Et aussi c'est assez, comment on dit, pas cher, cheap. Assez pas cher. Ah, c'est assez pas cher. Le principe, c'est qu'on met le iode solide dedans, après on sublime le iode par juste le chauffage et on accélère le flux des particules, des iodes. Et comme ça, on peut générer jusqu'à un milli-newton de la force, de la poussée. C'est pas une pression très très élevée, mais c'est une pression qui nous permet de faire une poussée suffisamment élevée dans les vides pour faire des manœuvres orbitales ou des mouvements de satellite qui nous permettent d'atteindre l'orbite qu'on souhaite en fait. C'est le même principe que quand on souffle un ballon pour notre anniversaire et on le lâche, le ballon va partir. Il y a la tuyère qui est juste là, qui est ça qui va contrôler en fait les flux d'iode qui sort du moteur et qui va nous donner en fait la poussée dans les vides. En fait, c'est un propulseur à gaz froid. L'iode, c'est une substance qui est trop facile à sublimer. C'est solide dans les conditions normales ou dans le vide. Et comme ça, on peut contrôler facilement le flux des particules et aussi stocker beaucoup de propres goles dans le petit volume. On a beaucoup de différents verres technologiques. Et un des choses, c'est les corrosions d'iode. Donc il faut les chimistes et les physiciens qui travaillent ensemble pour protéger les surfaces de notre moteur et de satellite autour. Et du coup, c'est ça qu'on essaie vraiment de minimiser. Et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus avec les microscopes électroniques et tout. Un autre travail, c'est de contrôler les flux qui sort du moteur. Donc derrière moi, on voit par exemple Elena qui est en train de monter une de notre moteur pour après les rentrer dans les caissons de chambre à vide. On a la chaîne ici pour dessiner, pour fabriquer et après pour assembler et tester les moteurs. Mais aussi des capteurs. Et c'est le final, on a juste mis le nom et voilà, fini. Là, on teste les propulsions. Ça, c'est le cube. Ça, c'est le moteur dans la forme du CubeSat. Donc c'est 10 par 10 par 10 centimètres. Dans ce cube-là, on a toute l'électronique pour générer le plasma. On a une chambre à plasma. Donc ça pousse avec des ions qui sortent très, très vite. Un gaz est chauffé à très haute température pour produire un plasma, ce qui libère des électrons et des ions. Les ions libres sont accélérés par un champ électrique créé entre deux grilles et sont éjectés, ce qui crée une poussée. Cette énergie pour créer le plasma, ça vient des pannels solaires. Et c'est pour ça, ce type de moteur, ça s'appelle les propulsions électriques par rapport à les propulsions chimiques où l'énergie est stockée dans les carburants. L'avantage, c'est que l'énergie se trouve sur place. Il n'y a pas besoin de la transporter dans l'espace. Ce qui est très nouveau, c'est qu'on développe les moteurs tous intégrés. Donc on développe le système de plasma, mais en plus de ça, on développe aussi toute l'électronique qui va contrôler les moteurs. On monte. Maintenant, on est 17 personnes. On a grandi très, très vite. Et on a 12 différentes nationalités entre les 17. Quand on a de tout petits satellites qui ne sont pas chers, en fait, on peut prendre plus de risques et on peut tester plus rapidement. Et le développement va plus vite. Donc on est en boîte start-up très moderne. Et comme dans tous les start-up, on a l'open space où on ne travaille pas vraiment cloisonné. Et ça, c'est le futur du travail, parce que comme ça, on a l'information qui se propogent très rapidement. Et c'est une de nos astuces pour accélérer le développement. On répond à un besoin crucial. Et maintenant, il y a des CubeSat qui peuvent vraiment faire des choses très intéressantes dans l'espace. Donc ça commence à être quelque chose de commercial. Ces satellites miniatures ont un grand intérêt commercial. Ils peuvent être lancés en grappe de plusieurs dizaines de satellites en même temps ou par de petits lanceurs. Ils peuvent fonctionner en constellation pour donner des images de la Terre pratiquement en temps réel. Ce qui est très utile pour l'étude du climat. Ils rendront Internet accessible partout. Actuellement, seulement la moitié de la population mondiale y a accès. Mais si on envoie plus de satellites, même petits, est-ce qu'on ne va pas créer une pollution dans l'espace ? L'industrie spatiale ne peut pas vivre si on continue à lancer les satellites qui ne peuvent pas contrôler dans l'espace. C'est comme jeter les poubelles et on ne les ramasse pas. Donc il faut qu'on ramasse nos satellites et le moteur va aider à faire ça. Aujourd'hui, on est prêt à sortir nos premiers moteurs qu'on va vendre. Et on a deux moteurs qui vont être lancés dans l'espace cette année. Donc en 2019, c'est une année extraordinaire pour nous. Et ça, c'est vraiment le futur. Quand on a ça, après on commence à les vendre. Donc en 2020, ça va être notre année de rentrer sur le marché, on va avoir les revenus. Maintenant, on est en train de travailler sur l'industrialisation. Comment on va faire quand on va développer les centaines de moteurs par an ? Et ça, c'est une autre démarche, un autre challenge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !